Écoutez bien mes chers, à l'école, on entend beaucoup des mots, par exemple, lettres, sons et syllabes. Lettres, sons et syllabes. Alors mes anges, on va commencer par les lettres. Il existe 26 lettres que l'on appelle les lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet que vous connaissez. A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. D'accord ? Chacune de ces lettres fait un ou plusieurs sons. Un ou plusieurs sons. Exemple. Le M fait le son N. Le A fait le son A. Le S fait le son S. Le O fait le son O. Le U fait le son U. Et si je mets plusieurs lettres, et si je mets plusieurs lettres ensemble, je peux faire encore un nouveau son. Par exemple, si je fais le son O et le son U. Et que je les mets ensemble, et que je les mets ensemble, et que je les mets ensemble, et ne fait pas le son O et U. Mais le nom O, le son O, en français, on a 36 sons différents. Maintenant, je vais voir, mes chers, si vous avez bien compris la leçon. Alors, donnez-moi des sons que vous connaissez. Par exemple, M, c'est le nom de la lettre. Et M, c'est le son que fait la lettre. Ensuite, si je mets les sons ensemble, je peux faire des syllabes. Je peux faire des syllabes. Je peux faire des syllabes. Écoutez bien, mes chers. Comme, c'est. Comme, c'est. Et à. C'est à. Ensemble, j'obtiens la syllabe ça. La syllabe ça. Et si je le prononce lentement, je dis J'entends Le son D'accord ? Bon, regardez bien aux tables noires. J'entends Deux sons, le S et le A. Le S et le A. Si je prends la syllabe maintenant, par exemple, Mou, la syllabe Mou, je vois trois sons. Un, 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 deux, trois, 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 sans. Le son, Mou, le son, Mou, le son, Mou, le son, Mou, d'accord ? Je vois trois sons. Bon, dans la syllabe Rho, je vois deux sons. R, ou, r, ou. Dans la syllabe plat, je vois trois sons. Écoutez, écoutez mes chers. Faites bien attention maintenant. Faites bien attention maintenant. Si je mets plusieurs syllabes, si je mets plusieurs syllabes ensemble, je peux faire des mots que tu connais. Oui, fais attention. Je prends la syllabe, par exemple, la syllabe mi et la syllabe ri, j'obtiens le mot mari. Et si je mets la syllabe mi et la syllabe na, j'obtiens le mot mina, le mot mina. Alors, mes enfants, pour bien comprendre la leçon, on va passer à compter les syllabes en frappant des mains. D'accord? Oui, maîtresse, écoutez bien. La va beau. La va beau. On attrapait trois fois. Trois syllabes. La va beau. Très bien, mes chers. Le mot vélo. Oui, on a frappé deux fois. On a deux syllabes. Vé-lo. Moto. Très bien, mes chers. Moto contient deux syllabes. Mot et la syllabe to. Très bien. Midi. Très bien. Deux syllabes. Mi. Di. Très bien. Bu. Rho. Bu. Très bien. La syllabe bu et la syllabe ro. Très bien. Deux syllabes. Dalila. Oui. Trois fois. Trois sons. Très bien. Da. Li. La. Da. Li. La. Maintenant, je vais voir, mes chers, si vous avez bien compris la leçon. Alors, donnez-moi des sons que vous connaissez. Des sons que vous connaissez. Par exemple, M, c'est le nom de la lettre M. Et le son qui fait la lettre. D'accord? Ensuite. Vous avez bien compris? Oui, maîtresse. N. A. B. K. D. F. Etc. Bravo.